Spring Yard Zone, Acte 1 Oulah ! Oulah, faut que j'arrête les stéroïdes moi ! Salut c'est Metal Baez ! On a vu du coup dans ce troisième épisode, sur Sonic the Hedgehog ! Ouais j'aime pas trop cette zone, ouais bah déjà particulièrement pour ce genre de choses là, ce genre de bloc. On va bien s'amuser ! Oulah ouais, oh, oh là ! Mais qu'est-ce que je viens de buter moi ? Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Bah karma ! Super mais il y a même des piques qui est caché sous le sol ! Ah pour le coup la Spring Yard Zone, enfin même les zones encore des piques ! Les zones dans Sonic 1 en particulier c'est... Bon, j'ai vraiment du mal hein ! Oh non ! Faut encore monter ! Et vous, vous avez de la chance puisque vous, vous allez pas voir l'ascension. Non, faut vraiment monter comme ça. Non, non, sérieusement, faut vraiment monter comme ça. C'est vrai, je suis un dieu tous les 7 mois mais je rappelle qu'on est sur Sonic 1 et on a le Spin Dash. C'est une monoram hack. Qu'à l'origine, Sonic n'a pas le Spin Dash. Bon, Sonic, faut faire un effort à un moment. Ouais, ouais, ouais ! Bien joué. Oh, c'est dangereux ça. Il y a toujours plus de piques. Eh bien, je suis arrivé très lentement quand même à l'arrivée. Spine Yard Zone Acte 2. La dernière fois quand je vous ai fait une vidéo. Oh ! Oh, le bumper... Oh la vache ! Oh, Sonic qui prend de la vitesse ! Je vous ai parlé qu'il y allait avoir un nouveau jeu Sonic qui allait sortir. Ouais ! La dernière fois, c'était Sonic Frontières. Ah, il est sorti Sonic Frontières depuis le temps. Là, il y a un autre jeu Sonic qui va sortir. J'ai pas envie d'aller tout droit, j'ai envie de passer par là. Eh, mais c'est moi, c'est toujours le... C'est copié-collé, là. S'il y a les anneaux et les piques en même temps, ceux qui tournent, là. C'est copié-collé. Et ici, il y a encore les boulues. Il y en a deux, il y en a une à côté. Mais c'est pareil ! Mais c'est l'acte 2 ! Pourquoi c'est pareil ? Ah, bon, ben là, il y a une flèche, hein. J'espère pas me perdre. Wouhou ! Eh, heureusement qu'il y a les bumpers, hein. Parce que sinon, on se ferait rapidement chier. Non, mais vraiment. Vraiment, les plateformes comme ça. Vraiment, la plateforme, là ? Faut que je fasse ça au poil le cul ? Faut que je fasse ça au poil le cul. Ah, bah, c'est passé. Non, encore du copié-collé. On est encore dans l'acte 2 ! Non, non, c'est trop ! Oh, il y a du gameplay. Oh, c'est pas pareil. Oh, c'est dangereux, ça. Oh, il y a du nouveau bloc ! Ah, mais je sais pas si en bas, c'est le vide. Je pense pas, mais dans le doute... Bah, je me suis tombé... Bah, c'est pas le vide. Non, 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 je t'ai vu tout à l'heure. Ah, il m'a fait mal, tout à l'heure, lui, hein. Ouais, je suis arrivé encore plus lentement que le premier niveau, hein. Spring Yard Zone, acte 3. Ah, du coup, je parlais, justement, dans le précédent niveau. Ouais, il y a un nouveau jeu Sonic qui va sortir. Qui va s'appeler Sonic Superstar, si j'ai pas de bêtises. Et je suis un peu mitigé à l'annonce du premier trailer. Ça va être un Sonic en 2D. Un peu comme les c'est classique, comme celui-ci. Oh, mais... Eh oui. Arrêtez le copier-coller. Mais oui, voilà, il y a encore ça. Ça, on l'a vu trois fois. Trois fois, dans les trois niveaux, on l'a vu. Super, mais il y a même des bics qui est caché sous le sol. C'est copier-coller. Arrêtez le copier-coller. Mais oui, voilà, il y a encore ça. Et en fait, ouais, c'est un Sonic 2D, mais moderne. Et après, ce qui me fait un peu peur, c'est que précédemment, on a eu le droit à... Parce que du coup, c'est Sonic 1. Le Mega Drive, il y a eu Sonic 2, Sonic 3, parce que là, tu vas bien. Je crois qu'en 2011, on a eu le droit à Sonic 4, qui est une énorme purge. Ah, ah, ah. Ah bah voilà, je suis tombé, ça m'apprendra. Ça prendra à dire que Sonic 4 est une purge. Parce que justement, Sonic Superstar, il ressemble beaucoup. On dirait Sonic 5. Ah, vraiment, on se fait chier dans les ascenseurs. Non, 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 non. Non, je suis retombé là, vraiment. Justement, ça me fait un peu peur, ce Sonic Superstar. Parce que ouais, ça peut être un Sonic 5, mais j'ai entendu dire que le moteur physique du jeu nous rapprochait de Sonic Mania. Est-ce une bonne nouvelle ? Probablement, j'ose espérer. Ah, le boss, Dr. Eggman, c'est parti ! Vraiment, Dr. Eggman, on en a marre de toi, on piche. On en a ras le cul. Le gars, il est là, il revient à chaque fois, alors qu'il fait que de perdre, il n'a pas compris. C'est un perdant, le mec. Et il nous retire les blocs. D'accord. Bon, on va faire attention. D'accord, mais très mauvais pattern, du coup que j'ai là. Ouais, ouais, Dr. Eggman, ouais. Bah, je peux tomber, là, en fait, hein. Tiens, prends ça ! Allez, tu fais dodo maintenant ! Yes ! Eh bien, du coup, c'est la fin de ce niveau. Mais c'est aussi la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette troisième vidéo sur Sonic the Edgehog. Oui, oui, je sors une vidéo tous les 7 mois. C'est vraiment le let's play le plus irrégulier que vous verrez sur ma chaîne. C'est du rétro, ça intéresse pas tout le monde. Je sais que Sonic 1, il est vieux, c'est pas mon préféré non plus. Mais après, on fera les Sonic récents, je vous le promets. Allez, on libère les animaux. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Eh ! Ce serait pas un banger, la musique, là ? Oh, le banger ! Je m'en laisse, je me casse, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501